Marie-Lise, on le sent, la colère à l'endroit du gouvernement Legault monte chez les enseignants. Et c'est la première fois depuis le début de cette grève générale illimitée, donc depuis le 23 novembre dernier, que la FAE s'en prend à des cibles économiques. Très tôt ce matin, il y a eu des mobilisations à Québec et à Montréal. Il y a quelques centaines de profs qui sont débarqués ici pour la métropole, à l'intersection de Notre-Dame et de la rue de Boucherville, et qui ont scandé des slogans, mais également qui ont bloqué l'accès au port. On sent également une certaine exaspération. Je vous laisse entendre des enseignants qui étaient sur place. C'est important pour que les négociations bougent. On est tannés que le gouvernement ne négocie pas avec nous. Beaucoup d'enseignants se sentent méprisés. On réalise à quel point on n'est pas valorisés et à quel point on dirait que malgré tout ce qu'on fait, c'est jamais assez. Ce n'est pas normal. Le gouvernement rit de nous présentement, n'est pas conscient de ce qui se passe dans nos écoles. On les a invités à plusieurs reprises à venir dans nos classes. Nos classes sont ouvertes. Venez voir notre réalité. Venez voir ce qui se passe. Et cette mobilisation, Marie-Lise, a perturbé le trafic et le transport de marchandises. Exactement, parce que les grévistes bloquaient des accès au port de Montréal et de Québec. D'ailleurs, pour la métropole, le port de Montréal, on estime qu'à peu près 25 % des camions, donc 500 à 800 camions qui n'ont pas pu entrer à l'intérieur effectuer leurs transactions. À Québec, certains se sont confiés à notre collègue Valérie Chouineur. Et vous allez l'entendre, il y a quand même certains mécontents. On était avec eux autres, mais là, on ne l'est plus. Les autres semaines, ils étaient au coin de la rue là-bas. On les encourageait. Mais là, ils retardent tout le monde. Ils viennent de perdre mon support, malheureusement. C'est vrai que leurs conditions de travail ne sont pas bonnes. Mais écoute, ce n'est pas les seuls qui ont des mauvaises conditions de travail. Ça nous retarde sur tout. On est juste dans notre temps avec nos loggues et tout. Ça ne marche pas. Et cette mobilisation, Michel, survient au lendemain que la FAE a rejeté l'offre du gouvernement. D'ailleurs, Mélanie Hubert était sur nos ondes un peu plus tôt aujourd'hui. Elle a laissé savoir qu'une entente avant la fin de 2023 était encore possible. Mais pour ça, il faut que le gouvernement cesse d'être campé sur ses positions pour reprendre ses propos. La voici. Là, on nous a demandé des sacrifices. On les a faits. Le gouvernement voulait des affectations au 30 juin. Ça a été permis, même si, dans certains cas, ce n'était pas ça qui est prévu. Malheureusement, c'est que pour tout le reste, la partie patronale reste très gourmande et ne veut pas d'aménagement qui permettrait de sauvegarder certains droits que les profs avaient dans leurs ententes locales. C'est comme une logique du tout ou rien. Et du côté de la présidente du Conseil du Trésor, son cabinet nous a laissé savoir que, pour le moment, on ne commentera pas le rejet de l'offre du gouvernement, rejet par la Fédération autonome de l'enseignement. On se concentre aux tables de négociation. C'est ce qu'on nous a laissé savoir. Merci, Marylise.